il y a écrit donc on a on a une mitzvah qui s'appelle l'edphiline dans la mitzvah donc le titre du cours aujourd'hui c'est d'où on apprend la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Egypte tous les jours on a deux enseignements un enseignement dans Shemot nous on a fait dans l'agmara cet enseignement il vient de parachater on va voir qu'il y a des chazal qui disent que dans ce même enseignement on l'apprend d'ailleurs on va essayer maintenant d'organiser ces deux opinions comment l'un il apprend de l'autre et l'autre il apprend de l'un faire un céder dans l'Ipsukim ça c'est le titre du chion donc là on commence une paracha la fin de paracha de Bo la paracha de Bo se termine par deux petites parachiotes parachiote c'est quand un espace dans le Sefer Torah il y a deux petites parachiotes à la fin de paracha de Bo c'est celles qui figurent dans notre philine vous savez que dans les philines il y a quatre parachiotes il y a les deux parachiotes du créat schéma les deux parachiotes du créat schéma que nous lisons tous les jours elles sont dans les philines il y a deux parachiotes qui sont liées à la sortie d'Egypte c'est les deux dernières parachiotes le parachiote de Bo c'est bon ? c'est à dire que quand on met les philines on doit intérioriser on doit intérioriser il y a il y a d'un côté la notion de l'unité divine et de notre devoir de faire les mitzvot au jour le jour c'est les deux parachiotes du créat schéma et la source de ce devoir là qu'elle a sorti d'Egypte c'est les deux autres parachiotes des philines qui sont dans la fin de parachiote Bo il y a la source et la conséquence d'accord ? c'est d'ailleurs intéressant que nous dans le créat schéma on vient rattacher Yétziat Mitzrayim au créat schéma mais déjà la Torah elle le fait dans les philines parce qu'elle prend les deux parachiotes des philines et elle rattache elle rattache aux deux parachiotes des philines les deux parachiotes des philines Yétziat Mitzrayim donc les philines on voit dans les philines il y a créat schéma Yétziat Mitzrayim c'est un truc et on fait un peu la même chose dans notre créat schéma on ne prend pas les parachiotes de Bo on prend la parachiote de Tzitzit mais en tout cas on rattache à la notion du créat schéma Yétziat Mitzrayim comme dans les philines d'accord ? et je vous expliquer c'est quoi le lien la sortie d'Egypte nous rappelle la date où on est devenu le peuple pour accomplir la limite de vote et le créat schéma c'est accomplir son limite de vote par Aava et par IRA à chaque instant de notre vie tu as la source et le mode d'emploi au jour le jour la source c'est Tzit Mitzrayim le mode d'emploi au jour le jour c'est par la charge du schéma d'accord ? et donc dans le créat schéma on fait à l'envers c'est d'abord le créat schéma et après on fait Tzit Mitzrayim alors un petit rappel sympathique sur les philines comme on est en deuxième heure il faut être un peu plus sympathique et intéressant qu'en première heure mon rave Benahim que je vous ai cité aujourd'hui il faisait pas uniquement des bob-chatim dans l'agmara il faisait aussi des drachats très intéressants et dans l'une de ces drachats il a dit voilà la semaine prochaine je serai pas là j'ai pas pour être à la yeshiva je suis désolé etc je dois aller aux Etats-Unis pour le mariage d'un d'un grand donateur de la yeshiva j'ai reçu donc une lettre de ce grand donateur avec le billet d'avion ouais et un million de shekels pour la yeshiva donc je vais devoir aller au mariage ouais moi je suis allé à un mariage hier soir ça s'est pas passé pareil ouais c'est moi qui ai donné l'envoi et donc et pourquoi il m'a donné tellement d'argent il est tellement attaché à la yeshiva etc parce que c'est un monsieur que j'ai rencontré dans l'avion j'étais assis dans l'avion j'étais en train d'étudier il y avait un monsieur à côté de moi qui m'a dit ah ouais qu'est-ce que vous étudiez etc il était en train d'étudier un gaune de Villain qui expliquait un peu le sens d'être fini et il dit voilà il y a deux parachutes qui parlent de y'est-ce-at mitreïm deux parachutes qui parlent du créat schéma ouais et on met ça sur la tête bon je sais plus dans les détails ce qu'il a dit à droite c'est-elle il y a la notion il y a la notion mitreïm à gauche il y a la notion de l'héhoud d'hashem et il dit le gaune parce que il y a une partie du cerveau qu'il faut consacrer à la mémoire c'est-à-dire mitreïm la source de tout il y a une autre partie du cerveau qu'il faut se consacrer à la méditation le créat schéma c'est la méditation si Hachem il est alors comment maintenant faire vivre Hachem dans ma vie c'est le créat schéma c'est pas un problème de mémoire qu'est-ce qui s'est passé vous avez vu le créat schéma c'est la source de beaucoup d'enseignements que je vous donne c'est-à-dire puisqu'il y a le créat schéma donc tu dois l'étudier donc tu dois l'aimer ça génère plein de comportements le créat schéma c'est pas on s'est rappelé qu'il s'est passé ça c'est ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle la Chorma ouais la Chorma c'est quoi la Chorma c'est des connaissances sèches ouais et la Bina comment exploiter ces connaissances et les traduire ouais dans des notions que je connais pas maintenant je connais le créat schéma donc dans cette épreuve avec ma femme je dois me comporter comme ça dans cette épreuve c'est je mets en pratique une équation qui s'appelle la Bina d'accord et après j'ai l'équation et je mets les variables dans l'équation c'est bon et après il y a le date le date c'est derrière on accroche c'est comment raccrocher la Chorma et la Bina pour après agir selon cette Chorma et cette Bina donc c'est le date qui descend dans le corps d'accord c'est comment vivre au niveau de cette double double forme de réflexion d'accord et le mec à côté de lui qui dit oui je suis juif tout ça il parle en anglais parce que Rab Benahim il parlait très bien en anglais puisqu'il était Gibraltar ouais il a fait son bac etc il a d'ailleurs obtenu dans tout l'Empire anglais le meilleur résultat de tout le bac alors qu'il était à la Yeshiva bon c'est c'est pas rigolo et donc il parlait en anglais etc il dit voilà moi je suis il dit le monsieur tu connais cette histoire Julien ou pas ça dit quelque chose je suis un professeur de l'université de je vais vous le dire en français Harvard il y en a qui savent mieux le dire en anglais vas-y on fait le il y a fait voilà non c'est un aboiement de chichi pas de caniche et donc donc c'est une c'est paraît-il une université assez comment dirais-je reconnue en termes de compétences intellectuelles ouais j'y étais d'ailleurs je suis parti là-bas pour visiter ouais il y a une pièce là-bas ouais où il y a on voit Moshe Rabbeinu qui tient les louchotes avec les dix commandements écrits en ivrite ça m'a marqué et donc il était professeur de psychologie il avait différentes tabliers ce monsieur d'accord il avait des asakim bon le mec super genre l'équivalent du Rav Benaïm en khilo d'accord et il lui dit mais c'est incroyable ce que vous me dites là on est en train dernièrement ouais donc c'est une histoire qui remonte à j'étais à la Ischiva il y a 30 ans donc encore peut-être 50 ans 40 ans je sais pas cette histoire elle remonte de quand on vient de découvrir qu'il y a des zones dans le cerveau qui font pas le même travail qu'il y a une zone qui s'occupe de la mémoire une zone qui s'occupe de la gestion des informations et ça correspond à la droite la gauche qu'il avait dit le God of Edena donc le mec il a été choqué il a fait Tshuva ouais toute sa famille avait fait Tshuva et son fils qui était devenu Barucho Yishiva il le mariait d'accord donc quand on dit dans l'edphilim il y a deux notions ouais une qui est la mémoire qui est la source et l'autre qui est l'application dans la vie ouais c'est illustré par ce joli Dverthora d'accord donc si t'es dans l'avion un jour et t'as besoin d'argent t'as un truc à dire ouais Baruchata non ah il est bon il y a du réglisse dedans Badai non non il y a du réglisse c'est très bon réglisse c'est Barry le réglisse ça détruit les glaires c'est très bien réglisse Hazak je pense pas que c'est la quantité qu'il faut pour faire un effet mais en tout cas c'est bon Bekitsu donc petite introduction par rapport à notre shiou ça détend c'est sympathique il y a un truc à dire à table maintenant c'est que ici on est donc dans la première paracha des dphilines qui parle de Yitzad Mitraïm et c'est la première paracha des dphilines dans l'ordre parce que t'as d'abord Shemot après Tadvarim ouais donc la première paracha des dphilines c'est celle-là il commence par Kadesh Li Kholbeho ça s'appelle Kadesh Li Kholbeho cette paracha et après la deuxième paracha c'est ce qu'il écrit juste après c'est quand tu viendras en Eretz Israël tu devras sanctifier ton Bechor donc c'est-à-dire quelque part cette paracha c'est quoi la structure de cette paracha-là il y a un ordre que Hachem dit à Moshe de dire là on vient de finir la narration on est dans la fin de paracha de mots on a tout raconté et maintenant premier sujet après la narration ouais de la sortie d'Egypte dans les faits étape après étape c'est ça directement juste avant on est en train de raconter la sortie d'Egypte d'accord on a fini de raconter on est arrivé à la Tachana de Soukot et maintenant Hachem dit à Moshe d'enseigner au Bnei Israël la mitzvah de l'Ekadesh tabecho et curieusement dans cette paracha il n'en parle pas mais dans la paracha d'après il développe la mitzvah de Kiddush Bechorot donc c'est quoi le plan le plan c'est après avoir donné l'ordre de Kiddush Bechorot il vient expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière Kiddush Bechorot avant d'arriver c'est quoi un Bechor t'as un enfant un premier-né et tu fais un acte symbolique il t'appartient pas l'enfant il t'appartient pas il faut maintenant donner au Kohen le représentant le serviteur d'Akadosh une certaine somme pour quelque part le racheter de sa subordination à Akadosh Bechorot d'accord et c'est le début de la lignée de mes enfants c'est le Peter donc tous les enfants que je vais avoir puisque je suis un Évée d'Hachem le fils d'un Évée de Saint Évée donc ça ça vient quelque part représenter de manière symbolique le but de la sortie d'Egypte qu'Hachem nous a pris pour peuple c'est pour ça qu'il y a Makad Bechorot c'est par la Makad Bechorot qu'on est sorti d'Egypte c'est par le Corban Peser qui nous a protégé de Makad Bechorot donc je ne vais pas vous faire un chure sur ça je vous ai fait un certain nombre d'éléments celui qui est pertinent il a compris globalement le plan sinon c'est pas grave d'accord mais en tout cas on voit que c'est Kidouj Bechor c'est très très important et c'est intimement lié à l'événement de la sortie d'Egypte parce que c'est la première mitva après le 6 pour de l'Egypte donc c'est ce qu'on doit retenir on doit retenir tes enfants m'appartiennent c'est clair vous êtes sorti d'Egypte on a raconté toute l'histoire maintenant tes enfants m'appartiennent et après on te dit le première information qu'on a après le dévoilement que tes enfants m'appartiennent parce que tu m'appartiens c'est rappelle-toi c'est le fameux passouk que Rashi sur lequel c'est le fameux passouk sur lequel Rashi regardez Rashi un peu plus en bas le passouk je ne sais pas pourquoi j'ai remis et après Rashi d'accord alors c'est pas mal comme Mekor c'est pas mal pourquoi c'est pas mal je veux dire toutes les mahalot de ce Mekor là déjà Zahor c'est un or le Mara nous explique que Zahor c'est un or permanent c'est pas Zahor c'est Zahor c'est une tournure grammaticale qu'un ibraïsant connaît il n'y a pas un terme en français équivalent Zahor ils appellent ça regarde je t'ai mis le gourmandier ici il dit Pirou je dis RTIF quand Zahor est à yom je suis au Mekor il s'appelle ça Mekor on cherche à comprendre pourquoi Benzoma a neutralisé ce passouk qu'est-ce qu'il y avait dans ce passouk de particulier et qu'est-ce que Benzoma il fait de ce passouk du coup parce qu'il est de folie ce passouk et nous on a été méhadej que c'était l'opinion de Rabi-les-Azazin avant Benzoma alors je suis en train d'expliquer pourquoi il est de folie ce passouk et que Rabi-les-Azazin ne voulait pas le lâcher mais il était embêté il ne trouvait pas la nuit là-bas dès que les philines sont noires il ne trouvait pas la nuit là-bas alors pourquoi c'est une preuve de folie parce qu'on est en train maintenant de faire quoi on est en train de résumer la sortie d'Egypte ouais par une mitzvah qui s'appelle Kedushat Bechorot qui est ponctuelle dans la vie d'un homme s'il n'est ni Kohen ni Lévi ni sa femme ouais mais après on va aboutir dans cette paracha ça ressemble à ce qu'on a vu dans Parachatré on ne dit pas c'est quoi la voda beaucoup explique c'est la voda des Korban Pesach on n'a pas dit à la voda 7 yim t'okhal matzot et au bas on n'a pas dit chag l'Hashem matzot y'achel et 7 yim et il y'arrilecha chamez et il y'arrilecha seigneur et il y'arrilecha au fameux passog connu et il y'arrilecha levincha b'yom ahou l'amour bah avur zé asah hachem ni b'zeti mimizraim v'ayah v'ayah lecha laot al yade ha ou le zikaron ben indicha alors je vous résume c'est magnifique magnifique je vous fais le plan de cette paracha donc on est juste après la sortie d'Egypte et on nous rapporte donc des mitzvot destinées à ne pas oublier cet événement alors déjà il y a une mitzvah qui est la plus parlante bien qu'elle soit la moins fréquente c'est Kedushat Bechorot c'est la plus parlante qu'on appartient à Kadosh Baruch vous êtes avec moi bien que c'est la moins fréquente et après on parle de la fête de Pessah qui est également très parlant mais c'est pas très fréquent et après on parle on finit par Tfilin v'ayah lecha lehot cette idée-là que tu appartiens à Kadosh Baruch véhiculée par Kedush Bechorot véhiculée par la gana de Pessah qui est une fois par an et que la gana de Pessah c'est de dire à ton fils qu'on est sortis pour les mitzvot bah avourzé pour accomplir les mitzvot vous êtes sortis parce que vous m'appartenez bah avourzé après avoir dit l'acte de Kedush Bechorot qui montre qu'on lui appartient la fête qui célèbre qu'on lui appartient on parle on parle des Tfilin que cette idée-là qu'on lui appartient ça sera pour toi un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux afin que la Torah d'Hachem elle soit dans ta bouche tu sois comme un esclave qu'oublie jamais qu'il est subordonné à son maître et qu'il doit sans arrêt se connecter aux ordres du maître c'est comme l'esclave qui a devant lui ouais le tafrit qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui c'est un objet d'esclavage c'est un signe d'esclavage d'esclavage qui me rappelle la Torah et dans la Torah j'apprends tout ce que je dois faire tout ce qui me subordonne à Kadosh Baruch c'est clair ou pas ? c'est bon et il finit dans les passos Veshamarta et Tachuka Azot les Moada et Amim bien Mima est-ce qu'on parle du Corban Pessar est-ce qu'on parle d'esclavage en tout cas on voit qu'ici il y a un enjeu de perpétuer quelque chose jour après jour c'est magnifique je le fais maintenant d'un coup vous êtes prêts ? je vous le fais d'un coup on a fini la sortie d'Egypte on dit maintenant cette sortie-là tu ne dois pas l'oublier que quoi ? que tu m'appartiens Kiduj Bechorot tu dois fêter Pessar pour comprendre que vous êtes sortis pour faire la mitzvot tu dois mettre l'edphiline pour perpétuer cette notion que tu appartiens à Kadosh Baruch t'accroches ça à ton corps et cette notion-là que tu mets par l'edphiline c'est pour garder Yamim Yamima Yamim Yamima au jour le jour cette notion-là vous voyez la folie ou pas ? c'est de folie furieuse donc quand on te dit Zahor etayom on voit Yamim Yamima au jour le jour quand tu fais la synthèse de tout Zahor c'est un ordre et cette paracha elle parle maintenant de pouvoir intérioriser le fait qu'Hachem nous a pris pour peuple de tous les moyens possibles et on commence par le fait d'intérioriser verbalement Zahor la manière que le Kiddush c'est verbal là aussi c'est verbal ça ne fait pas dans sa tête le Kiddush je peux dire le Kiddush Bédvarim un Midrash qui fait une zérashava entre le Kiddush et ça vous me suivez ou pas ? donc cette preuve-là elle est de folie je vois ici un ordre de me rappeler dans une paracha qui a pour but de perpétuer l'événement qui vient d'être raconté par différentes manières et là on le perpétue de manière verbale donc c'est une preuve de folie ou pas ? c'est pas uniquement le mot Zahor c'est pas uniquement le mot Zahor c'est le contexte même de la paracha qui s'y prête à prendre de là l'enjeu de ne pas oublier la sortie d'Egypte yamim yamima tu vois ce qu'il dit le targum yonatan c'est quoi yamim yamima ? il dit ça s'appelle c'est sur les tfilines regarde ce qu'il dit le targum yonatan donc c'est l'idée qu'on avait exprimée dans la sous-garde pourquoi on devrait plus se rappeler de la sortie d'Egypte le jour que la nuit parce que c'est les jours d'action il faut se rappeler de la sortie d'Egypte au moment où on est amené à agir rappelle-toi que tes actions doivent être consacrées à ta servitude à Dieu on voit cette notion dans le targum yonatan qui clôture cette paracha donc au contraire on a un limoud le jour et pas la nuit le jour et pas la nuit c'est une subordination dans tes actes et la nuit c'est pas un moment on agit non seulement j'ai pas un ribouille de la nuit mais j'ai peut-être même un mi-août parce que d'après le targum yonatan yamim yamima c'est yamim pourquoi il n'y a pas marqué yamim yamim yamima c'est balema et laïla vous entendez ou pas le problème qu'il avait Rabelézar ben Nazaria comment ? il avait que ça comme limoud il ne trouvait pas la nuit il ne trouvait pas lui il avait il ne trouvait pas la nuit il n'arrivait pas qui c'est qui a une réponse à la question de Jérémy on a parlé de ça l'osachiti chez tes amers il y a trois façons de dire il y a Thomas ta mère vais chez tes amers ouais je ne sais pas s'il le disait ça ne s'est pas écrit en tout cas le rajba est médaillé de la phrase de Julien que les gens ne le disaient pas le rajba est médaillé de la phrase l'osachiti chez tes amers parce que le rambam comment on lui explique cette phrase c'est comment il explique le rambam l'osachiti limso remez l'ese quand tu vois le rambam t'as l'impression on le disait mais on n'avait pas trouvé la source le rajba dit mais putain mais c'est pas ça qui est écrit chez tes amers il aurait pu dire l'osachiti pas chez tes amers et le rajba ajoute à cette lecture rigoureuse des mots de la Mishnah le témoignage du Talmud d'Yerushalmi qu'effectivement on ne disait pas par achat tzit la nuit avant Benzoma c'est vaday qu'on ne disait pas par achat tzit la nuit hein non non c'est quoi la preuve d'Yerushalmi Marco c'est quoi la preuve d'Yerushalmi que la nuit on ne disait pas par achat tzit il y a une preuve d'Yerushalmi avec les brakho du Kretzschema avec les brakho du Kretzschema avec les brakho du Kretzschema le nom c'est à dire combien de brakho le matin 3 puis 3 parachutes 3 et 3 ça fait et le soir par contre le Yerushalmi pourquoi on fait 4 brakho le soir et 3 le matin on aime bien la symétrie nous parce que le soir on fait que 2 parachutes donc tu vois bien il dit le Rajba chez Théamer avant Benzoma on ne disait pas la parachute tzit tellement on ne disait pas que ça justifia la takana de Al-Sheikh Nesetakdola qu'Al-Sheikh Nesetakdola ils ont fait 3 brakho le matin et 4 le soir pour compenser le fait que personne ne disait le Parachat Tzit le soir c'est pas clair ce que je dis ? comment ? non 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 Julien c'est le Gilgul du Rajba mais le Rajba avant d'écrire son Pyrouche parce qu'il répond à cette question le Rajba il dit donc si je te prouve il va par 2 étapes le Rajba déjà on voit qu'il ne disait pas Parachat Tzit alors c'est quoi pour Emed Vemouna nous on voit Emed Vemouna c'est lié à Zékhéassad Mitraï c'est quoi pour Emed Vemouna comment il faisait ça ? il te prouve de l'agma dans Yud Dalet vous comprenez la question ou pas ? donc on disait Emed Vemouna d'accord ? il dit dans le Rajba il dit tu vois bien dans l'agma on te dit même que nous on pense qu'il faut se rappeler de la sortie d'Egypte même que nous on est possé comme Benzoma et qu'on pense qu'il faut se rappeler de la sortie d'Egypte ça ne gêne pas les 4 brakhot on fait notre brakha c'est tout alors nous on dit par exemple nous comme on est possé comme Benzoma nous on dit nous on va faire un nosar pour faire cette brakha là adaptée à la lara qu'on est comme Benzoma il dit alors avant Benzoma on faisait un autre nosar c'est pas grave on voit qu'on n'est pas limité quand on dit qu'il y a 4 brakha on n'est pas limité par le contenu de la brakha on voit qu'il est libre le contenu de la brakha t'as pas de preuves qu'ils accomplissaient c'est qu'il y a 3 brakha dans les mètres avant Benzema je suis à mou tu as genre de foudre qui a soutenu Hamas et donc Benzoma bon je suis en train de vous embrouiller si vous avez compris le ras c'est bien si vous avez pas compris c'est pas grave ouais pas il mettait ce qu'il voulait on peut imaginer qu'elle était construite différemment pas il mettait ce qu'il voulait tant qu'on n'ait pas prouvé qu'on est alors c'était différent c'est tout on parlait de Chrétien Sou par exemple uniquement pour être sommaire Géoulal et Phila mais on parlait pas qu'on apportait un Kadosh Baruch nous on a dit que c'est quoi se rappeler la sortie d'Egypte c'est que Hachem nous a pris pour devenir son peuple est-ce que cette notion-là on doit le mentionner le soir ce pourrait être le peuple d'un Kadosh Baruch c'est pour accomplir des mille vente et le soir il n'y a pas de mille vente oui lui il a dit ça le rajba ouais il n'est pas gêné il n'est pas gêné il a une couche il y a une couche sur lui quand tu dis Chrétien Sou tu as un problème très très bonne remarque très très bonne remarque et je te dis je ne sais pas si le rajba il pense ce qu'il dit parce qu'il répondait à un chrétien j'ai un safek sur Bémet est-ce qu'il pense vraiment ça est-ce qu'il te fait un vrai Pyrouge ou il te neutralise le chrétien qui dit t'as vu l'Athi de l'Avo on n'est plus besoin de faire les mille vente ouais sur le Pyrouge Chagmara il ne rentre pas dans ce détail en tout cas je referme la parenthèse vous avez compris c'est bien c'est pas grave sinon c'est pas le but de mon développement le but de mon développement c'est le suivant ouais on a une paracha dans Shemot Perek qui semble être magnifiquement adaptée à se rappeler de la sortie d'Egypte le jour ou la nuit le jour uniquement déjà on n'a pas de ribouille et d'après le Targominathan on en a même un mi-août que même les tfilines c'est que le jour et pas la nuit parce qu'il y a marqué yami yamima donc si on insiste sur le jour deux fois c'est pour me dire pas la nuit pourquoi je dis d'après le Targominathan parce que nous on est posseq que les tfilines il y a oui la mitzvah la nuit et que pourquoi on ne met pas les tfilines la nuit des rabbananes chez mayafir donc on n'est pas posseq comme ce pchatt ouais c'est pour ça que Rachid explique par rapport au Corban Pessar il faut être chômeur sur le roc du Corban Pessar il dit Rachid michana les shana c'est quoi michana les shana fais attention de sanctifier les moi pour que le Corban Pessar il tombe en avive comme on a dit au début de la paracha c'est très important de garder cette fête là ce Corban là qui puisse être accompli au bon moment ça c'est le chat de Rachid et j'expliquais dans la note 6 ouais que c'est marloquette entre les marloquette anaïm de quoi parle ce pchatt est-ce qu'on parle de tfilines ou Corban Pessar et nous on est posseq ça parle de Corban Pessar parce que nous on est posseq que tfilines c'est gamba c'est gamba balaila donc on ne peut pas expliquer le pchatt par rapport à tfilines d'accord alors ça il y a un midrash rabat qui dit zachor il apprend de shabbat zikaron bédibourg zachor et shabbale et kadecho et pour zachor et tayom parce que ça c'est un ordre ça c'est pas sinon si t'es par rapport à tfilines t'aurais dit mais les tfilines les mêmes petits scores là d'abord on commence par un acte zachor on commence par un impératif répétitif zachor c'est un impératif répétitif d'accord et si c'est tous les jours alors on a un problème avec les tfilines par rapport à shabbat etc tout le monde est d'accord que shabbat on n'est pas tout la marloquette tanaïm c'est le soir sur les tfilines d'accord parce que si maintenant même shabbat on est chayav la femme devrait être chayav des tfilines la femme est l'ép'tura des tfilines parce que s'il nous a tassé chasse 20 grammes pourquoi ? pas à cause de la nuit à cause de shabbat et yamil tovim d'accord et puisqu'il y a l'ép'tura des tfilines il n'est pas tour de l'imut Torah parce que l'imut Torah c'est henas 20 grammes on apprend de l'émant t'yétorat t'achembe et fira donc si maintenant les tfilines c'était même shabbat et c'est juste des rabbin on aurait un problème ça peut être il n'y a pas de tassé chez henas 20 grammes bon je vous embrouille là je vois non on ferme la parenthèse des tfilines donc celui qui a compris c'est bien celui qui n'a pas compris je reprends rapidement la mahalat cette parasha de mahalot zahor c'est un devoir permanent comme a expliqué le goharie donc c'est ce qu'on recherche c'est un devoir permanent de se rappeler de ce jour là et deuxièmement l'esprit de la parasha s'y prête également puisqu'on dit maintenant on vient de sortir d'Egypte on a différents actes on a attaché la sortie d'Egypte à mon bras à mon enfant et à ma bouche et car il y a différentes occasions dans la vie où on insiste sur ce souvenir là et on commence par la mitvah de s'en rappeler tous les jours notre vie et après et à Pessah et d'Ephiline et d'accord c'est bon et l'esprit de la parasha et la syntaxe de zahor s'y prêtent d'accord mais le problème c'est qu'on ne peut pas apprendre la nuit donc l'osachitish et théamer comme ça j'explique Rabelazar et c'est tellement bien écrit dans cette parasha ce devoir là que Rachid qui aime bien rapporter des midrash dans le khoumash qui sont proches de la lecture littérale il a voulu apprendre le devoir de se rappeler de la sortie d'Egypte le jour de ce passoukla d'accord bien que dans l'agmara mais fourrage dans kafalef il dit même le devoir de se rappeler de la sortie d'Egypte le jour il apprend de l'émane il apprend les deux Julien il a voulu nous expliquer le jour on apprend de ce passoukla et on rajoute la nuit avec l'émane Julien il voulait nous dire comme ça on a vu que Rachid il ne dit pas ça dans kafalef que d'où je sais que émet veyatsiv c'est d'oraïta et que si j'ai un doute je dois me reprendre Rachid il te dit parce qu'il a marqué l'émane donc il rapporte donc il rapporte le passoukla de l'émane pour le devoir de se rappeler le jour émet veyatsiv il est marqué dans l'agmara c'est bon ou pas l'agmara elle dit émet veyatsiv dans kafalef ouais regarde tourne la page fais dans le verso même si t'es capricorne va dans le verso parce que cette opinion pense que ça fait ça fait ça fait ça fait l'agmara dit comment tu dis kreachema c'est d'arabana il dit ah bah oui on parle maintenant quand tu te lèves quand tu te couches tu dois étudier le torah pas tu dois dire kreachema on parle à misvan les mots de torah on parle pas de kreachema l'opinon qui pense que kreachema c'est d'arabana explique la paracha donc quand tu te couches et tu te lèves tu dois être impegné de torah pas tu dois lire une paracha sur cette mara là Rachid nous explique kreachema d'arabana plus loin on va demander pourquoi mais pourtant et mettre c'est un devoir de la torah ne sera plus de la sortie d'Egypte ouais hein on va penser à quoi on a déjà vu que Emet c'est parce que Riyabara il a dit la chose suivante Riyabara il a dit que si on dit paracha on ne dit pas on ne dit pas si tu dis ni paracha ni t'as un problème donc on voit de la c'est fini l'arabana il aurait dû demander sur Rav ah mais comment tu ne commences pas la paracha de Serlaski et Tad Mithraim pourquoi il n'a pas demandé sur Rav Rav il dit ne commence pas la paracha de Tzit t'es avec nous Jérémy ou pas Rav il dit ne commence pas la paracha de Tzit pourquoi on n'a pas demandé sur Rav tu ne dis pas la paracha de Tzit comment t'es masqué de Tad Mithraim parce qu'avant l'enseignement de Riyabara j'aurais pu croire que je ne dis pas paracha de Tzit mais je dis quand même Hémet Vemouna mais je dis quand même Hémet Vemouna et par Hémet Vemouna je m'acquitte de Tzad Mithraim mais après que j'ai Ria Barav qui me dit quand je ne dis pas paracha de Tzit je ne dis pas de Tzit là la question elle est posée tu ne dis ni l'un ni l'autre comment t'es masqué de Tzad Mithraim donc on voit que par Hémet Vemouna le soir tu peux accomplir de Tzad Mithraim et Hémet Vemouna tu peux accomplir Tzad Mithraim surtout que si on dit que le crat de schéma c'est des rats bananes ouais donc qu'est-ce qui me fait accomplir le devoir de la Torah bon on verra cette marée en son temps d'accord je ne veux pas vous embrouiller je ne veux pas dire plus que ça mais Nathan t'es où là t'as craqué hein tu vas y aller est-ce que t'as craqué aussi ou aussi maître Baruch vous avez craqué oui je suis en train de dire une idée très simple que d'après Rachid dans le chasse d'où on apprend qu'il faut se rappeler la sortie d'Egypte le jour et la nuit du même passout de Tzad Mithraim c'est ce qu'il dit de Tzad Mithraim il le dit Rachid il parle de Hémet Viatif donc le matin d'Irtif ce que Julien voulait nous proposer qu'il y ait une complémentarité du passout dans Shemot Zahor et Ayom j'apprends et Benzoma il est dit ah mais Ayom j'apprends de là-bas là et là je complète avec Varim comme ça il voulait dire Julien c'est possible en tout cas on voit que Rachid dit pas ça d'accord c'est bon ou pas c'est tout ce que j'ai dit j'ai pas dit plus que ça puisque Rachid ne dit pas ça donc on a un problème qu'est-ce qu'on fait du Zahor si je Zahor il m'apprenait le jour il m'apprenait la nuit j'ai pas de questions Zahor j'ai sur se rappeler le jour et je le greffe à Zahor pour m'apprendre la nuit donc j'ai pas un problème de Passouk vide d'accord mais on voit que c'est pas ça Rachid ne dit pas ça donc qu'est-ce que je fais du Passouk Zahor c'est clair mon plan ou pas oui j'ai pas de voix c'est clair qu'est-ce qu'il fait depuis dans voilà puisqu'on apprend tout de Ré donc il est libre Zahor ouais c'est clair la question ou pas c'est assez mathématique le cours que je suis en train de vous faire hein Marco voilà il y avait la fin de Julien on a besoin des deux on voit que c'est pas confirmé dans les mots de la mûche ça c'est difficile à dire parce qu'on te dit yemecha ycha yamim kol lélot on a pensé qu'on apprend tout de là-bas d'accord donc d'après Julien vous allez dire bon c'est l'Avdafka c'est pas très grave on voit de Rachid c'est pas comme ça d'accord donc on peut pas faire le shalom entre Rachid sur le Chumash et l'Agmara qu'on a chez nous ce Rachid sur le Chumash il dit qu'on apprend de Zahor et Rachid dans l'Agmara on voit qu'on apprend pas de Zahor donc c'est une stira dans Rachid ça me dérange pas ce que Rachid te dit dans l'Agmara le Hémet de l'Adrasha et dans le Chumash il te dit l'Adrasha qui est plus collé au Pchat il cherche pas à te faire les mascanotes de l'Agmara forcément Rachid d'accord de toute façon dans le Chumash Rachid ne rapporte pas l'Adrasha de Khol par rapport à l'Elod je vous ai rapporté en haut du verso notre passout de Dvarim dit les mains de Tiscor il rapporte le Pchat mais pas l'Adrasha les mains de Tiscor à l'aide à Khilat Pessar vers Matza et Tum etc il rapporte pas qu'on apprend une mitzvah mais c'est juste une étina de tam donc on va que Rachid sur Khrumash il fait du Pchat Alpi Pchat la mitzvah de se rappeler la sortie de Jip on l'apprend de chez Mot et dans Dvarim on apprend pas une mitzvah d'accord ? c'est mes fourrages dans Rachid qu'on apprend pas une mitzvah de Dvarim ? c'est mes fourrages ? donc d'où Rachid dans le Pchat du Khrumash apprend qu'on doit se rappeler le soir et le Mekor dans Rachid celui qui fait qu'apprend sa Torah que du Khrumash Rachid c'est Rachid qui a expliqué le Pchat du Khrumash d'après Rabi Lézard Ben Azaria avant Ben Zoma Rachid qui a expliqué le Pchat du Khrumash de Rabi Lézard Ben Azaria avant Ben Zoma j'apprends jour et pas nuit si on fait le jour et la nuit je n'ai pas compris profiter de ton hésitation pour nous réchauffer de l'eau pour moi tu n'as pas de mon choix on va essayer de sortir du papier essayer de sortir du papier pour trouver une solution tu te retiens pas ou pas non, pas un peu je suis rire c'est une autre chose c'est toi Jérémie bah ça ne prend pas la compte ça ne prend pas la problème oui Julien t'as trouvé ta question la taquette la première c'est une autre origine C'est pas grave, il a la seule question de chacun parmi eux. On peut les bouger avec eux, ça ne comprend pas bien ça. Quand on répond avec un des cons, c'est vrai que je suis dénissé. C'est tellement la question. C'est un homme qui pose une question, tu vois dans la vie, mais toi tu poses une question suivie et je vais répondre. C'est grave la chaleur, c'est grave. C'est pas qu'il s'en parle. Hein ? Quoi ? C'est qu'il s'en parle des artistes. Je suis en train de chercher à comprendre. Tu dis, ah, après qu'on ait vu le snack de Benzoma, qui dénissait autant le jour et la nuit, donc elle réagirait tout le temps dans la fin de la 13. Par rapport à Benzoma, moi je suis en passion de Dara, parce que je n'ai pas leur sujet par rapport au sujet du cours. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est une bonne question et tu as le droit d'émerger une idée, mais j'ai le devoir de ne pas y répondre. Tu as le droit de réfléchir pendant le chureur et de poser des bonnes questions. Après, c'est à moi de savoir comment je gère le chureur. Si on dit que j'ai été amère, je n'ai pas réussi à les convaincre. Tu veux parler de quoi maintenant ? D'accord ? Il n'a pas de problème. Qui n'utilise que le beau et qui veut essayer de faire passer le message quand il faut. Voilà, et il n'a pas réussi. Mais toi, tu veux y arriver quand même. Non, non, on est d'accord que je suis amère, mais je n'ai pas réussi à les convaincre. C'est té amère. Mais si ce n'est pas ça, c'est-à-dire qu'il devait faire quelque chose dont il n'a pas de problème lui-même, lui-même il pensait quoi ? Il faut le faire. Il faut le faire. On n'a pas expliqué pourquoi il pensait qu'il fallait le faire. Ça n'a pas de problème. il a lu un postulat qu'il faut faire mais je n'ai pas trouvé la vraie on a un peu expliqué je reprends ce point là pourquoi il voulait qu'on fasse c'est une balle et l'autre c'est une question, pourquoi ? s'il n'a pas de preuve, donc il n'y a pas, c'est tout s'il y avait le minade de le faire alors je comprends, je vais trouver la source il n'y avait pas le minade il ne le faisait pas donc si personne ne le faisait et qu'il n'a pas de preuve qu'est-ce qu'il nous prend la tête ? il va falloir expliquer qu'il y a une zvara très forte de faire aussi le soir mais zvara, il dit le Maharal mais zvara, il pensait une zvara X qui est imposée de faire aussi le soir mais il n'arrivait pas à le prouver et ce que lui le faisait personnellement c'est possible, on s'en fout ça ne nous intéresse pas ce que lui faisait il a le droit de lire une paracha s'il veut, ouais, il a le droit mais lui en tant que roche Saint-André il voulait enseigner ce devoir et personne n'osait ce devoir il apparaissait à le transmettre alors que lui il avait compris quelque chose de fort mais la zvara ça ne suffit pas pour imposer une alaha une source revenons à notre sujet c'est aussi un peu hors sujet je ne sais pas pourquoi j'y ai répondu mais c'est lié au mécanisme de ce qu'on a dit avant c'est pas une échelle à l'achat etc c'est une échelle qui est liée au pshat de la Mishnah donc on a maintenant regardez le Rambam on a une mitzvah de la Torah de raconter les miracles qui ont été faits pour nous père en Égypte le fameux 15 Nisan parce qu'il est écrit le Rambam utilise ce Zahor là par rapport à la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte le 15 au soir c'est quoi votre chêla ? très bonne chêla on le sait d'ailleurs on continue le Rambam tu as bien vu que c'est pour apprendre un devoir alors si Zahor est donc il ne pense pas comme Rashi que Zahor ce n'est pas un devoir permanent et quotidien c'est un devoir ponctuel pour lui pour le Rambam et d'où je sais ce Zahor il n'est pas marqué la date d'où je sais que cet effort verbal de d'évoquer la sortie d'Égypte il se fait précisément le 15 au soir parce qu'il y a marqué avec gata les binra les morts ça ressemble un peu à la Galate Pessah vous vous rappelez ou pas ? que la Galate Pessah ça cherche la date où il faut raconter il rapporte Bismarck chez Pessah il fait la même chose le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte c'est Zahor c'est un devoir d'où je sais que ce n'est pas tous les jours de la nuit tous les jours de l'année d'où je sais que ce n'est pas tous les jours de l'année mais c'est que le 15 au soir que j'ai devoir de raconter de raconter raconter ouais on parle de raconter et bien parce qu'il y a marqué et bien il gatta l'ébinra et comme il y a il gatta l'ébinra bah vous vous êtes il faut lui raconter c'est grâce à ça mon enfant c'est grâce à ça qu'on est sortis c'est quoi ça ? tu dois montrer du doigt quelque chose donc c'est un moment où il peut dire c'est grâce à ça et qu'est-ce que c'est quoi le moment ? c'est le 15 au soir il peut montrer Pessah donc ça me montre quand on voit la formulation du père enfin de la Torah qui dit au père de formuler la chose à son fils tu dois raconter à ton fils que c'est grâce à ça donc c'est un moment où tu peux lui montrer quelque chose et c'est quand ? c'est le 15 au soir c'est bon ou pas ? mais si j'ai pas de fils il y a marqué il gatta l'ébinra mais j'ai pas de fils moi le mec ou bien il a pas de fils ou bien il est marié et il est parti sur la belle-mère ouais parce qu'il y a du nom même je suis d'accord je suis d'accord que le Rambam dans Mishneh Torah il est pas très clair à mes yeux c'est pour ça que je t'ai rapporté le Sefer Hamitzvot du Rambam qui explique mieux les drachot là on a pas bien compris la complémentarité des choses dans le Mishneh Torah par contre dans le Sefer Hamitzvot on va bien comprendre comment il vient être aux fesses chaque case donc lisons attentivement le Sefer Hamitzvot vous savez que il y a le Sefer qui s'appelle Mishneh Torah et le Sefer Hamitzvot c'est quoi la différence ? déjà grande différence le seul livre que le Rambam a écrit en Ivry c'est Mishneh Torah tous les autres sont écrits en arabe y compris le Pirusha Mishneh Torah on l'a déjà dit mais également le Sefer Hamitzvot il est écrit en arabe d'accord ? donc le Rambam qu'est-ce qu'il a fait ? il a voulu que les gens étudient les 613 Mishneh Torah de la Torah c'est ce que font les Rabat ils étudient le Sefer Hamitzvot donc il a écrit ça en arabe pour que les gens puissent avoir accès aux 613 Mishneh Torah et donc il donne tel Mishneh Torah positif tel Mishneh Torah alors c'est un truc énorme les 613 Mishneh Torah parce que qu'est-ce qui s'appelle une Mishneh Torah qu'est-ce qui a un sous-ensemble qu'est-ce qui compte dans les Mishneh Torah c'est un sujet hyper dur les 613 Mishneh Torah il y a une grande marloquette entre le Bahag entre le Rambam qu'est-ce qu'on vient compter comme une mitzvah ou non c'est pas une mitzvah parce que c'est un sous-ensemble etc et d'ailleurs dans le Sefer Hamitzvot le Rambam ne rapporte pas la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Egypte tous les jours le Rambam ne rapporte pas dans le Sefer Hamitzvot la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Egypte tous les jours d'après le Maharaj qu'on explique aujourd'hui on comprend parce que c'est en réalité c'est un sous-ensemble de la mitzvah de se rappeler le 15 au soir c'est pas une mitzvah en soi quand une mitzvah dépend l'une de l'autre il compte ça comme une seule mitzvah le Rambam quand une mitzvah elle est conditionnée par une autre c'est une seule mitzvah d'après le Maharaj l'une est conditionnée par l'autre donc c'est pas une mitzvah par entière d'accord dans le Sefer Hamitzvot comment il nous parle de la mitzvah de raconter la sortie d'Egypte à Pessah c'est donc la mitzvah 157 les amis qui dit mieux 157 c'est un peu simple voilà les enfants sortez d'Egypte on doit faire la mitzvah en fonction de ta ton élocution tu accompliras la mitzvah je sais pas c'est une grande soubiade dans les postiles quel est le minimum vital de la gala de Pessah d'accord donc je vous ai dit une phrase avec un accent sympathique mais je veux pas que vous la reteniez parce que c'est une marloquette en soi quelles sont les notions de base la phrase de base par exemple quand on dit maintenant Dora Eta t'es quitté du Kidou je suis en disant Shabbat Zeyom Nifla il aura bien quand on dit Shabbat Zeyom Nifla je suis quitté du Kidou j'ai expliqué que Shabbat c'est un jour plus important que les jours de la semaine donc j'étais mes cadets j'étais en un Shabbat Dera Baran t'iknou à la cause avec un Osar Dera Eta Dera Eta quand je dis maintenant au sujet de la quelle est la phrase de base on laisse le sujet de côté regarde tout ce qu'Hachem il a fait pour nous regarde tout ce qu'ils ont fait de mal c'est pourri ouais du Joug vers Hamas ils nous ont volé vers l'Akar Hachem nikmatenu comment Hachem il a pris sa vengeance excusez-moi attendez c'est le centre de mon père qu'en t'odara bar t'odara bar t'odara bar qu'en je crois donc comment Hachem il nous a vengé plus maintenant tu rentres dans le détail tout ce qu'Hachem il a déployé en notre faveur et comment il nous a vengé et combien on est redevable envers lui combien on doit être modé l'eau plus tu rajoutes ouais donc là tu vois il dit d'où je sais que j'ai ce devoir-là de raconter donc il dit un peu différemment il commence par comme il dit Julien pourquoi il dit Julien pourquoi ce ne serait pas par Vigata au début alors c'est dit ça le Rammam ici donc c'est-à-dire de ce passoucle-là alors Rammam nous rapporte un passage de la Gada qui est en vérité une Mechilta que de ce passoucle-là j'apprends déjà qu'il faut raconter mais également cette date-là donc revient à la question qu'est-ce que je fais de Zahor parce que j'apprends les deux je dois raconter il y a cette date-là alors qu'est-ce que je fais de Zahor vous êtes avec moi ou pas peut-être que tout mon devoir de la Gada Pessar c'est de répondre à une question s'il n'y a pas de question s'il n'y a pas de question nous on est Marmir on crée des questions ouais pour être quitte les ratrillas de tous les psukins que je dois répondre à la question d'un enfant mais imagine l'enfant n'a pas posé de question est-ce que je dois quand même raconter la sortie d'Egypte ouais Tel Mouneur Veigata on voit pas qu'il se passe après qu'il t'a posé une question tu la rencontras Veigata tu lui diras de but en blanc même si t'as pas posé de question donc Veigata j'apprends que je dois dire à mon enfant même s'il n'a pas posé de question très bien mais si j'ai pas d'enfant maintenant à table qu'est-ce que je fais j'ai pas d'enfant à table je n'ai pas d'enfant donc j'ai pas de devoir nos enfants nos garçons non les filles c'est la même réponse que ce que je dis à Julien hors sujet donc Talmud Loma J'ai compris ou pas ? donc le plan ici dans l'Ambam il est clair d'où je sais que je dois raconter ouais quand mon fils me pose une question j'ai un devoir de répondre Kishel Kha Bin Kha quand il pose pas de question Veigata Levin Kha et quand j'ai pas de fils Zahor est à Yomazé t'as un devoir de parler à toi-même Zahor c'est à toi-même la manière que le qui-douche de Shabbat c'est à toi-même tu dis quel jour extra tu peux lui dire ça à ta femme là aussi c'est à toi-même c'est ça qu'il apprend le Shabbat tu le diras à toi-même parce que là-bas Kha'zal ils sont de rej Banecha Banecha et la Talmidecha et là c'est pas un imune c'est un zikaron comme maintenant il dit le Rambam je reprends comme maintenant je suis pas d'accord avec ta question le Rambam il commence avec on a l'impression que le devoir il est limité à un échange du père au fils on a l'impression que c'est limité à un échange du père au fils et comme maintenant on a l'impression que c'est comme ça donc les Kha Trila on fait comme ça comme on a trois psukhines les Kha Trila on veut que l'enfant il pose une question d'accord parce qu'il y a Kha Trila qui parle aussi les Kha Trila s'il n'a pas posé une question on lui raconte mais même s'il y a Nissa à Nissa le Pashuk Zahar est à Yom c'est à moi-même Ben Nile Ben Atsmi donc c'est ça la complémentarité des différents enseignements et on peut comprendre parce que cette Parashala de Yud Gimel elle parle de la Gana de Pessar ouais et donc après avoir pour déterminer que la Torah elle a terminé de nous raconter l'histoire de la sortie d'Egypte elle dit maintenant il faut se rappeler ouais de cet événement donc Zahar c'est quand peut-être c'est tous les jours de l'année non on a marqué Bisman Ben Avorzé c'est à dire Zahar c'est l'idée qu'il faut se rappeler la sortie d'Egypte mais la Parashala elle limite elle dit attention c'est juste Ben Avorzé au moment c'est que le c'est que le c'est que le le 15 au soir mais limite aussi à l'enfant non dans ce cas là comme il dit Julien ça m'aurait suffit de dire ça m'aurait suffit donc pourquoi maintenant j'ai besoin de Zahar du coup ça m'aurait suffit si maintenant ça m'apprend la date ça va prendre je dis à mon enfant alors du coup pourquoi j'ai besoin de Zahar qui a un devoir plus large pour justement élargir le dehors même si j'ai pas d'enfant c'est bon et ce que a dit le Rambam c'est pas c'est pas un puzzle Médine Rambam c'est qui écrit en dessous donc c'est c'est vraiment c'est-à-dire la marloquette il y a une marloquette entre Rabbi Shmael et Rabbi Shimon Bar Yochai comment comprendre le passouk Zahar et tayom azeh en bref il y a une marloquette entre Rabbi Shmael et Rabbi Shimon Bar Yochai comment on comprend le passouk dans beau Zahar et tayom azeh pour Rabbi Shmael on parle de se rappeler la sortie de tous les jours de l'année et pour Rabbi Shimon ça complète le travail que même si t'as pas d'enfant tu dois quand même raconter ce soir là donc il y a qu'on y a que d'après Rabbi Shmael je sais pas si j'ai pas d'enfant si je dois quand même raconter on est peut-être limité avec Gattal et Bincha ouais je sais pas d'après Rabbi Shmael il me manque une case un oncle Tom ouais Elie t'es avec moi ou pas ou tu lis c'est pas dur là ce qu'on dit il y a un passouk dans Parachat Bo Perek Yudgimen il y a marqué Zahor c'est une mitzvah la question c'est c'est quelle mitzvah qu'on est en train de parler que c'est une mitzvah tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah Zahor et de quelle mitzvah on parle d'après Rabbi Shmael on parle de se rappeler tous les jours de l'année la sortie de vie c'est d'après Rabbi Shmael et d'après Rabbi Shmael ça parle pas du tout de ça ça parle que quand maintenant t'as pas d'enfant qui te pose question et t'es tout seul tu dois te rappeler le 15 au soir la sortie d'Égypte et comme ça il faudrait expliquer Benzoma et comme ça il faudrait expliquer Benzoma puisque Benzoma il apprend le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours de l'année et toutes les nuits de l'Emara alors qu'est-ce qu'il fait du passouk d'Ambô de Zahor et Taïon et quand t'as pas d'enfant tu dois quand même te raconter la sortie d'Égypte le 15 au soir c'est tout on a fini le travail c'est pas chou et il ne t'y a pas chou hein t'as une chérie là sur le créa de schéma mais ton problème le problème que t'as dans le créa de schéma c'est que t'as deux parasha du créa de schéma dans la première parasha on dit Banecha c'est Talmidecha et dans la deuxième parasha on parle de Banecha Mamach Banecha c'est pas dire Banecha ça veut dire tes enfants normalement normalement ça veut dire tes enfants normalement il y a un ridouche dans la première paragraphe du créa de schéma qu'on ne parle pas de tes enfants pourquoi Chazal ils ont compris dans la première parasha qu'on parle des Talmidi et dans la deuxième parasha qu'on parle des enfants arrêt c'est une parasha qui semble se répéter à deux endroits comment on a fait deux pieds rouges il est marqué pourquoi un endroit c'est les Talmidi mais un endroit c'est les enfants ça sert à se répéter finit les Zouzars les enfants ça va être une répétitude on avait expliqué un vendredi elle fait un chur pour expliquer la complémentarité entre les deux parasha de quoi parlent les deux parasha la première parasha parle de faire un avec un cadeau grâce au limous Torah d'accord donc comment on peut vivre la présence divine en nous c'est en étudiant la Torah et en l'enseignant c'est la blavka aux enfants au Talmidim on parle là-bas du limous Torah j'ai besoin des Talmidim pour étudier la Torah c'est que c'est tellement vrai pour moi que je dois transmettre cette Torah là je dois aller le matin et le soir en me levant et je dois la transmettre c'est ça l'enjeu de la parasha par contre dans la deuxième parasha on parle pas du limous Torah on parle des mitzvot ouais que comme un an si tu fais les mitzvot tu auras la prospérité en Erette Israël si tu fais pas la mitzvot ouais alors tu risques la prospérité risque de te faire oublier les mitzvot ouais ça va je me débrouille tout seul on a Tzahal on a l'agriculture on a truc on a rien besoin et donc la prospérité la khalta mais ça va pas ouais après on dit la prospérité ça nous fait oublier Hachem Hachem il dit n'oublie pas ton devoir à moi comment tu as pas oublié par les philines par la mezuzah et pour que tu restes sur la terre d'Israël au fil des générations transmets les devoirs à tes enfants on parle pas là-bas de l'enjeu du limous Torah on parle de ne pas oublier les mitzvot et pour ne pas oublier les mitzvot on a des symboles qu'on met sur nous dans la première parasha les philines c'est montrer notre attache à la Torah c'est pas pour se rappeler qu'on appartient à Kadosh Moukou la première parasha c'est plus pour se rappeler combien maintenant on est attaché à Kadosh Moukou lui-même on est attaché à la Torah les philines c'est pour nous rappeler notre subordination au mitzvot et dans la tâche à Kadosh Moukou c'est que je dois transmettre la parole divine à tout le monde dans les mitzvot je dois faire en sorte que mes enfants ils continuent à être subordonnés à Dieu pour qu'on vive longtemps sur la terre d'Israël c'est ça qui a justifié les mêmes termes expliqués différemment parce que l'enjeu encore une fois vous avez commencé à prendre l'habitude avec moi on n'explique pas un pas souple déconnecté de son contexte on n'explique jamais un pas souple déconnecté de son contexte d'accord ? et si en plus il y a deux parachutes qui se répètent donc on est obligé d'expliquer chacune à un contexte différent et donc on a fait un sure sur ça toutes les différences qu'on a entre la première et la deuxième parachute c'est par rapport à cette définition générale on a expliqué toutes les nuances pourquoi d'abord on parle de Tfilina on parle après il y a des petites nuances le jeu des onze différences on a expliqué d'après ce yesode là et j'ai failli vous faire un texte sur ça voilà il a tout il a tout il a maintenant la date à l'enfant tout seul à cette date là parce que ça rajoute d'accord ? voilà c'est vrai que le Rambam il commence par il commence par pour me donner la non il commence par Zahor qui est la mitzvah pourquoi dans Mishterdor il commence par Zahor ça mitzvah de de parler de la sortie d'Egypte dans le cas c'est le minimum vital Zahor t'as pas t'as pas d'enfant t'as pas ça mais t'as une mitzvah quand même peut-être c'est le 14 qu'on raconte la sortie d'Egypte parce que c'est le moment où on a fait le camp Ben Pessah peut-être c'est après Chatzot non c'est jusqu'à Chatzot les mitzvot du soir la Gana Pessah c'est jusqu'au mitzvot ça nous détermine le début de la mitzvah c'est à la tombée de la nuit jusqu'à ou Hatzot ou Rabi Akiva jusqu'au matin d'accord mais j'aurais pu dire le Verita il demande oula imbeodium c'est quoi la zvah comme imbeodium on commence déjà la vodah du Corban Pessah qui est notre subordination déjà on peut commencer à raconter regarde mon fils pourquoi on fait ce campan là déjà je peux m'acquitter la mitzvah non 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 c'est pas au moment de la vodah c'est au moment où on consomme parce que c'est pas uniquement une subordination qu'on veut raconter une subordination qui nous remplit même corporellement qui nous apporte de la voissance donc c'est à la table de fête qu'on a raconté ça pas au moment où on immole la bête ben Rabi Chmali pense qu'on réveille les amas arrière avant Benjana ben quoi il n'y a pas d'enfant 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 hein la malo c'est écrit mes fois j'ai gâte à l'ébinra si Zahar il est pris il est pris tu sais comment il va faire Rabi Chmai il dit de toute façon moi j'apprends non il est coincé parce que de ce qu'un seul on n'apprend que le jour donc le soir il ne va pas raconter la sortie de vie s'il n'y a pas d'enfant le soir il ne va pas raconter la sortie de vie d'enfant ni dans le créat de schéma attends Rabi Chmai non oui Rabi Chmai il ne va pas le soir s'il n'y a pas d'enfant il est mal hein il va être mal il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas d'enfant il y a une mitzvah il n'y a pas de preuve peut-être je ne sais pas je n'ai pas fait ce travail-là mais pour l'instant on peut envidager je n'ai pas vu d'ailleurs certains qui faisaient ce travail-là mais j'ai vu pas mal de livres mais il n'y a rien d'autre c'est de la camina que c'est d'après lui la mitzvah de la gala de Pessah c'est pour les enfants c'est pas pour moi c'est une mitzvah de transmettre du père au fils ça c'est Marco qui a demandé je ne sais pas moi il faut voir c'est une mitzvah qui dit que la femme est chayevet d'Agada c'est un idone dans l'époussique c'est une mitzvah c'est une mitzvah entre chayevet chayevet de la matzah parce qu'il y a un kesh entre matzah et chayevet chayevet ça l'otah c'est comme chayevet matzah est-ce qu'il y a un kesh entre Corban Pessah et Maxar est-ce qu'il y a un kesh entre Agada Pessah et Maxar c'est un idole dans l'époussique ça va Jérémy je t'ai pas embrouillé quand même très bien c'est vrai qu'on développe et on dévouille dans la rémunération et tout c'est décliné